On en parle, en 2012, c'est un triplé, voire même quadriplé pour vous dire que les denrées de première nécessité comme sous-coeur, ça pose problème. C'est un triplé, c'est un triplé pour les ménages, donc il y a des prix, moi, personnellement, je ne comprends pas. Donc, ce que je peux retenir, c'est que la COVID-19, c'est que nous avons beaucoup d'économies, parce qu'aujourd'hui, les coûts de transport ont beaucoup d'euros, parce que les coûts de transport ont beaucoup d'euros, parce que les coûts de productivité ont beaucoup d'euros. Les gens ne travaillent pas comme avant, ce qui fait que le produit, pour Diotko, est plus cher. Le fret, il y a beaucoup, le transport maritime, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'euros. Donc, forcément, il y a un impact sur les prix. Et je pense que nous tous nous devons saluer la décision, l'État qui a fait réduire les taxes de 47 milliards, c'est ce que nous avons fait. Je pense qu'il y a des services du ministère du Commerce, il y a des boutiques, etc. Mais il faut que nous allons commencer à imposer, nous afficher les prix. Si nous avons 600, nous l'affichons. Parce que parfois aussi, le pénurie, c'est organisé. Comme nous avons pris le souker, il y a une semaine, deux semaines, tous les soukers ont manqué. Bon, je pense que l'État, dans le secteur privé, il faut que nous le collez, de trouver les meilleures solutions pour la population. Parce que, bon, le secteur privé aussi, si nous avons des stocks à des prix qui sont très chers, nous pouvons vendre à perte. Ça aussi, il faut le comprendre. Mais nous devons aussi, l'État qui a pris des mesures, les populations qui nous sentent. Donc, je pense que les services du ministère du Commerce, nous devons aussi assister la population pour que les mesures qui nous trouvent, nous devons produire des effets au niveau de la population. Parce que, nous devons être chers de trop, et à ce rythme-là, je pense que nous devons attendre. Tout à fait. Je pense que le président de la République a fait des taxes, bien vrai que, voilà, nous devons avoir des taxes. Mais, comme nous l'avons dit, quand on a dit que la COVID-19, nous devons réorganiser les économies. Donc, le président de la République, Makisal, nous devons faire des orientations économiques des Sénégalais. Nous devons beaucoup comprendre qu'on a dit que la terre, la liberté, l'infrastructure, l'urgence pour les Sénégalais. Nous devons aussi faire des milliards. Tout à fait, tout à fait. Parce que, parce que, parce que, affaire où, BRTB, TRB, ainsi de suite. La terre, mais moi, c'est-à-dire ? Oui, oui, maintenant, nous devons démarrer, Inch'Allah. Ah bon, il y a des cartes, 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 il y a des cartes. Non, 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 Inch'Allah, maintenant, nous devons démarrer. Mais, je veux dire que la question du déplacement, surtout dans la capitale, vraiment, est très très tard. Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, ça va régler une partie. Non. Je ne sais pas si on va régler toutes les cartes, mais la terre, la BRTB, ça peut régler une partie. Tu sais ? Donc, tu sais que l'État ne peut pas prendre toutes les cartes, il faut faire la partie. Parce que, parce qu'un État aussi, il faut, il faut des... Mais, oui, il faut que les Sénégalais, nous devons faire la partie. Oui, 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 d'accord, non. Les besoins primaires des Sénégalais, l'État a eu le succès de tout, ils ne devront pas monter les roules. C'est ça le problème ? Non, d'accord, non, parce que, la dernière fois, il y a des cartes, il y a des cartes, il y a des cartes. Voilà. Et là, il faut, il faut s'en faire, il faut prendre des solutions, parce que tu as mis les cartes, comme on dit. Voilà, nous avons fait. Il faut que, dès le temps, il faut que, dès le temps, il faut que, ces besoins-là, nous devons satisfaire pour la population. Et ça, je vous rejoins, je suis tout à fait en face. Mais, à côté de cela aussi, on ne peut pas arrêter le développement d'un pays. Parce qu'un pays a besoin d'infrastructures, pour le transport, pour l'habitat, pour ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut prendre des ressources pour faire un secteur, c'est ce qui est prioritaire. Certes, mais des investissements répondront aux besoins de la population. Pourquoi ne pas réhabiliter ce que vous savez, c'est le chemin de faire. C'est-à-dire que ça coûte des centaines de milliards, des mille milliards de francs. Non, 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 non. Non, 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 non parce qu'aujourd'hui, nous avons des bases pour développer le pays. Nous avons dit qu'il y a des choses qui sont réhabilitées et des chemins de terre. Maintenant, vous me parlez de terre. Tu sais que la terre est toute l'actualité. Tu peux faire terre.